... Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vidéo aperçu sur la bêta multijoueur de Crysis 3. Donc cette petite bêta est ouverte à tout le monde donc à la base je ne pensais pas faire une vidéo dessus tout simplement parce que les multijoueurs déjà de Crysis 2 m'avaient pas spécialement plu mais bon étant donné que c'est juste un avis personnel je vous ai quand même fait une petite vidéo je me suis quand même pas trop mal amusé dessus il faut dire ce qu'il y a. Bon j'ai relativement du mal vous le verrez au cours de la vidéo j'ai relativement du mal avec les Crysis je ne sais pas pourquoi le gameplay n'est pas comme j'aime ou je ne sais pas enfin voilà j'ai du mal à jouer à ce FPS en multijoueur alors que j'aime particulièrement le solo. Mais là sur cette bêta nous sommes en multijoueur donc 2 modes de jeu s'offrent à nous. Le premier mode où il y a un point à capturer et à défendre donc c'est la vidéo dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle je vous présenterai l'autre mode dans une vidéo collée à celle-ci juste après. Donc dans ce mode comme vous le voyez il faut sécuriser un point sur ce point de sécurisation nous pouvons également prendre un bouclier chose que je ne ferai pas parce que à chaque fois que je prends le bouclier je me fais tout le temps tuer par derrière donc du coup je ne prends pas le bouclier. Nous avons à notre disposition 3 classes qui sont des classes d'origine après un petit peu plus loin une fois qu'on aura monté en niveau ce qui ne sera pas mon cas nous pourrons débloquer les classes personnalisées et donc faire ces classes comme dans tous les FPS de maintenant. Graphiquement et on va dire graphiquement et au niveau de l'optimisation j'ai été vraiment agréablement surpris depuis donc l'alpha qui était quand même pas super bien optimisé. Là on est bon c'est vrai que je suis sur une GTX 680 et quand même un PC relativement correct avec 16Go de RAM et un i7 2600K pour tourner cette vidéo mais quand même l'optimisation est là et de ce côté là franchement j'ai pas du tout été déçu le jeu est vraiment fluide. Dans cette vidéo j'ai tout mis les graphismes à fond à l'exception d'une chose j'enlève le blur de déplacement que je ne supporte pas dans les FPS qui me gêne fortement au niveau du gameplay. Donc là je trouve comme je vous le disais je trouve que les armes ont pas mal de recul et je suis vraiment pas à l'aise donc je suis désolé si les images que vous voyez en ce moment même ne sont pas exceptionnellement intéressantes à regarder. Mais bon je suis pas spécialement bon et je n'y peux rien je dirais d'autant plus que comme je l'ai dit déjà sur Crysis 2 sur PS3 j'avais pas énormément aimé le multijoueur. J'y avais beaucoup joué au début quand le multi n'était pas énormément peuplé et que ça jouait on va dire entre guillemets encore relativement fair play. Bon là sur PC pas trop de problèmes de camp ou autre chose dans le genre mais bon c'est juste que je sais pas la maniabilité ne me convient pas que ce soit à la manette ou au clavier souris sur PC. Donc là je vous vois au clavier et à la souris bon je suis pas super à l'aise mais je voulais quand même vous faire partager ne serait-ce que pour l'aspect graphique et vous donner un petit aperçu de ce qu'allait donner ce petit jeu. Voilà donc Crysis 3 vous aurez bien entendu quand le jeu sera sorti des gameplays sur le solo peut-être par la suite des gameplays sur le multi si vraiment je n'y attelle et que je trouve mes marques dans le jeu ce qui n'est actuellement pas le cas. Mais pour en revenir à cette bêta donc on a accès à deux cartes donc la carte que nous avions accès dans l'alpha que vous voyez à l'heure actuelle dans le second mode donc où il ne s'agit pas de défendre un point. Donc je vous parlerai un petit peu plus tard vous verrez donc la seconde carte que nous offre cette bêta donc c'est super joli c'est bien optimisé j'en profite d'ailleurs pour vous dire que Nvidia et ATI ont sorti des drivers en version bêta quasiment pour Crysis. Donc moi je peux vous encourager qu'il y a une chose c'est installer ces drivers bêta que vous trouverez sur les sites respectifs de Nvidia et de AMD. Et amusez-vous donc cette bêta est ouverte et gratuite à tous donc profitez-en si vraiment vous voulez vous donner un aperçu de ce que va donner le jeu. Donc là on va voir un petit peu le tableau des scores donc je ne finis pas parmi les trois premiers je suis cinquième j'ai fait 4 kills et je suis mort deux fois. Bon c'est pas le but de faire des parties de toute façon de Foufroyo puisque c'est pas mon cas. A la fin donc de chaque partie vous gagnez des points et de l'expérience. Vous avez également la possibilité donc de voir comme vous le voyez là tous les replays des morts que vous avez fait des killcams. Donc ça c'est plutôt sympathique et vous gagnez donc de l'expérience par rapport au match et par rapport aux actions que vous avez fait. Et à partir du niveau 5 on débloque donc la classe costumisée que nous allons pouvoir donc costumiser. Pour ce qui est du second mode de jeu dont nous allons voir quelques images maintenant et nous allons continuer sur ce gameplay. Donc dans ce mode là par contre il m'a quand même beaucoup plus enchanté que le premier mode. Donc nous sommes une série de joueurs et là comme vous le voyez il y en a deux qui ont été aspirés à l'extérieur. Donc nous sommes, moi je suis à l'heure actuelle dans le camp des gentils entre guillemets. Donc ce genre de marines et nous allons devoir tuer des hunters. Donc ces hunters eux ont pour leur part, vous le verrez plus loin puisque je me ferai tuer et j'en deviendrai un. Ils n'ont qu'une seule arme, c'est l'arbalète. Et avec l'arbalète ils doivent essayer de détruire donc les 3, 6, 7, 7... Nous sommes donc 14 entre guillemets personnes humaines et 14 hunters. Et 2 hunters pardon. A chaque fois qu'un hunter tue un de nos coéquipiers, ce coéquipier devient à son tour un hunter. Le but du jeu est de survivre pendant 2 minutes sur 5 rounds et de tuer le maximum de hunters. Et une fois que vous êtes basculé dans le monde des hunters, à ce moment là il faut tuer les marines. Et bon je suis désolé, j'ai utilisé les termes marines et hunters. C'est la première chose qui m'est venue à l'idée pour vous expliquer un petit peu tout cela. Mais voilà, donc ce mode là est un petit peu l'équivalence d'un mode infecté qu'on pouvait trouver dans Call of. Et je trouve qu'il est rondement mené. Au niveau donc de cette nouvelle carte qu'on nous propose, elle est haute en détail. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super joli. Les environnements sont vastes et très bien colorés. C'est vraiment super sympa. Bon c'est un petit peu fouillis pour ma part. C'est peut-être aussi la chose qui fait que je n'aime pas énormément les multis dans les crisis. Puisque les cartes justement sont un petit peu fouillis, ça arrive un petit peu de partout. Et on n'est pas super à l'aise, enfin c'est pas clair. Mais comme je le dis, ça reste vraiment un avis personnel. J'adore les solos mais les multis dans les crisis, je n'arrive pas à m'y faire. Et donc voilà, je voulais quand même vous proposer cette petite vidéo. Donc là comme vous le voyez, je suis encore du côté des marines. Je vais me faire tuer un petit peu plus loin dans le gameplay. Et je basculerai à ce moment là du côté des hunters. Avec pour seule arme une arbalète et le camouflage continuel. C'est à dire que vous ne pouvez pas choisir entre être camouflé ou ne pas être camouflé. Vous êtes camouflé continuellement. Et libre à vous, enfin charge à vous. Donc d'aller tuer les marines. Vous avez donc trois classes quand vous êtes du côté des marines. Et une seule classe quand vous êtes du côté des hunters. Donc sachant que le côté hunter est quand même, pour ma part, relativement difficile. Mais je dois vous dire que quand vous arrivez à épingler un mec avec l'arc. C'est juste énorme, c'est vraiment une grosse satisfaction personnelle. Sur ce gameplay, je ne crois pas avoir tué quelqu'un. Puisque c'est des gameplays que j'ai enregistrés. Et j'ai enregistré ma voix par la suite en voix off par dessus le gameplay. Puisque comme vous le savez, sur les FPS et d'autant plus sur Crysis. J'ai du mal à commenter tout en jouant sur les FPS. Et je raconte un petit peu n'importe quoi. Donc je préfère le faire en voix off par la suite. Je vais vous laisser donc sur ces quelques images de gameplay. J'espère que cette petite aperçue présentation vous aura plu. Moi je vous dis pour ma part à la prochaine fois. En vous souhaitant comme d'habitude de bien vous amuser. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez vous faire votre propre avis personnel sur cette bêta. Et bien allez-y, téléchargez-la. C'est pas bien complexe. Vous tapez dans Google Beta Crysis 3. Et vous allez rapidement tomber sur un site qui vous propose de télécharger la dite bêta. Voilà, allez, ciao tout le monde ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...